Voici un exemple de lecture de spécifications. Tout d'abord, on va s'intéresser au type de spécif. Qu'est-ce que c'est comme spécification ? Ici, on voit un icône, c'est une localisation. Donc on a un terme de position. C'est une localisation de position. On localise quoi ? Quels sont les éléments ou les éléments tolérancés ? On peut voir qu'en éléments tolérancés, c'est marqué ici 6 trous diamètre 6H11 et ça pointe sur la cotation dimensionnelle. Conclusion, on va avoir 6 axes réels 6 axes réels des 6 trous diamètre 6H11. Pourquoi c'est les axes ? Parce qu'ici, il y a la cotation Φ6H11. On va pointer sur la cotation dimensionnelle et comme c'est marqué 6, c'est 6 axes réels. Conclusion, c'est un groupe d'éléments tolérancés. Maintenant, éléments de référence. Quels sont les éléments de référence ? On peut voir qu'il y a deux éléments de référence, C et B. Donc c'est un système de référence. C est primaire, B est secondaire. Qu'est-ce que c'est que C ? C est ici, c'est un plan réel. C, plan réel. Donc on va prendre le plan réel, C, comme surface de référence. Ma deuxième surface de référence, c'est grand B. Grand B, c'est un cylindre. Donc conclusion, c'est le cylindre réel. Cylindre réel, grand B. Donc ça, c'est mes deux éléments. C'est quelque chose qui est multiple. J'ai plusieurs éléments de référence. Maintenant, ces éléments de référence-là, ils sont placés dans deux cases différentes. Donc c'est ce qu'on appelle un système de référence. Si j'étais dans la même case, ce serait une référence commune. Mais là, c'est un système de référence. C est primaire. Donc je vais commencer par prendre le plan tangent extérieur matière à C. Et une fois que j'aurai pris ce plan tangent extérieur matière à C, je vais m'intéresser au cylindre tangent extérieur matière à B. Et qui est aussi orthogonal à C, à mon plan tangent extérieur matière C. C'est-à-dire que graphiquement, qu'est-ce qu'on avait ? On avait un plan réel qui a cette tête-là, avec ses défauts. Et ici, on a le cylindre réel, grand B, avec son trait de cylindre. Et lorsque moi, je vais créer ma référence spécifiée, je vais d'abord prendre un plan tangent extérieur matière à B. Et ensuite, je vais venir chercher le cylindre tangent extérieur matière à grand B. Donc j'ai pris le plan sur l'extérieur matière à C. Et là, je vais chercher l'axe du cylindre tangent extérieur matière à grand B. Et qui est aussi perpendiculaire à C. Donc ça, ici, c'est un cylindre. Donc ici, on a un cylindre. Cette chose-là, c'est un cylindre. C'est une pièce cylindrique. Et qui est tangent à la surface grand B, au cylindre réel grand B. Et perpendiculaire au plan tangent extérieur matière à C. Donc, ça veut dire que, attention à une petite chose, c'est que ce n'est pas, au final, la référence spécifiée. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'axe du cylindre tangent extérieur matière à grand B, perpendiculaire à grand C. Et là, on a créé notre référence spécifiée. C'est-à-dire, on a créé un repère qui est ici, cette référence spécifiée, tout ce qui est là. Ça, c'est un repère parfait qui est censé me permettre de localiser mes trous. Pour la zone de tolérance, maintenant, la zone de tolérance, il suffit de regarder la case qui est ici. On va marquer Φ0,3, le grand M, on l'oublie. Alors, est-ce que c'est une zone de tolérance simple ou composée ? Elle est composée, cette zone de tolérance. Pourquoi ? Puisque comme j'ai six axes réels, il va falloir que je compose six zones de tolérance. Il va falloir que j'ai une zone de tolérance par trou. Comme c'est un Φ, les zones de tolérance, c'est du type petit cylindre de diamètre 0,3. Mais sauf que je n'en ai pas une seule. J'en ai six. Et comment est-ce qu'elles s'agencent ? Ces six zones de tolérance, elles sont placées sur un cercle de diamètre ou de rayon 35. C'est la cote en scadrée qu'on a ici, rayon 35. Donc en fait, je prends quelque chose qui a un diamètre 70 ici. Et je vais venir placer sur ce cylindre-là, sur ce cercle-là, pardon. Je vais venir placer six cylindres de diamètre 0,3 mm. Ces six cylindres-là sont répartis à 60 degrés autour de mon cercle, un peu n'importe comment. Et donc, pour conclure, comment sont placées ? Quelles sont les contraintes de position par rapport à la référence spécifiée ? Eh bien, je ne vais pas tout... On peut faire ça comme ça. Je peux sélectionner... Rater. Non, c'est trop les gars. Donc, je ne fais pas. Donc, pour conclure, excusez-moi, j'ai ma référence spécifiée qui a cette tête-là. On ne va pas y arriver. Donc, ma référence spécifiée, on va y arriver, qui est quelque chose du type un plan parfait et un axe ici parfait aussi. Et je vais venir placer là-dessus mes zones de tolérance, c'est-à-dire que je me mets un rayon, un diamètre 70, ou alors un rayon 35 ici, et je vais venir placer dans le plan, je vais voir ici, mes axes de trous avec mes zones de tolérance, comme ça. Et où, finalement, mes six axes réels que j'avais au départ, qui étaient répartis un peu de partout, doivent appartenir à la zone de tolérance.